Le Seigneur, le Seigneur, nous lui sommes reconnaissants parce que nous pouvons aujourd'hui aussi être là, comme nous l'avons prié, et aussi nous avons désiré avoir aussi une semaine comme celle-ci, où nous pouvons nous retrouver pour avoir en communion avec le Seigneur, afin de pouvoir nous préparer pour l'entrée dans cette année nouvelle qui va commencer. Nous voulons réellement que le Seigneur, notre Dieu, nous accorde la gloire. Nous voulons que pendant tout ce temps ici, que le Seigneur puisse nous parler, qu'il puisse disposer nos cœurs, et qu'il puisse aussi agir effectivement, pour que nous entrions aussi dans cette année nouvelle, avec un nouveau départ aussi, avec le Seigneur, dans la marche avec nous, pour que nous puissions vraiment être habillés davantage, et que Dieu manifeste réellement sa pleine volonté dans notre vie, et qu'il manque aussi les dons que Dieu a eu à pouvoir manifester dans les scènes d'Écriture, soit aussi manifeste parmi nous, et aussi dans notre vie, et dans la marche aussi avec le Seigneur. Lorsque nous approchons de Dieu, il faut aussi que nous puissions avoir aussi des inquiètes dans notre cœur, et demande aussi que nous voulions que le Seigneur fasse aussi pour nous, parce qu'il a posé la question à Baptimey, « Que veux-tu donc que je fasse pour toi ? » Donc nous devons réellement être sûrs que nous avons dans notre cœur, les désirs et les demandes aussi, auxquelles nous voudrons que le Seigneur puisse nous satisfaire aussi, et cela parce que nous le demandons selon sa volonté, parce que nous désirons davantage nous approcher de lui, et nous voulons vraiment prendre aussi le temps pendant cette semaine, nous préparer pour que le Seigneur, notre Dieu, trouve aussi son plaisir dans nous, donc chacun de nous, afin que nous puissions davantage grandir et croître aussi, parce que ce qu'il attend de nous, c'est que nous croissions aussi en sagesse, nous croissions aussi en esprit, pour qu'il nous confie effectivement aussi la responsabilité, comme un Père voit aussi réellement l'état de son fils ou de sa fille aussi, afin qu'il donne aussi les tâches nécessaires, qu'il doit aussi arriver à pouvoir aussi accomplir, à l'assumant, avec autant de responsabilités. Puisque le Seigneur nous accorde vraiment la grâce, nous prions aussi pour que le Seigneur éteigne aussi sa main, pour qu'il puisse aussi bénir, et protéger aussi ceux qui sont aussi en chemin, parce que beaucoup de frères aussi et sœurs voudraient aussi nous joindre aussi, pour que nous puissions ensemble passer aussi ces temps et des moments dans la prière, afin que le Seigneur, notre Dieu, nous accorde aussi ces bénédictions, ce que nous désirons, ce qu'il puisse réjure aussi de pouvoir voir, que nous revenons de tout notre cœur à Lui, pour pouvoir réellement le servir. Et nous voulons vraiment que les années qui avancent, qui aussi nous montrent l'approche de notre Seigneur, nous poussent encore davantage à ce que nous puissions nous approcher de Lui, et que notre vie aussi puisse être aussi examinée, de manière à ce que nous puissions voir qu'est-ce qui va pas, est-ce que le Seigneur voudrait réellement que nous puissions réellement arriver à pouvoir laisser de côté, et pour que nous puissions totalement être à Lui. Puis le Seigneur, notre Dieu, nous parler de telle sorte que nous puissions réaliser, qu'effectivement que c'est à nous, certainement, que Dieu s'adresse, et que aussi à nous, effectivement, qu'il a aussi accordé la grâce d'avoir des dispositions, que lorsque nous entendons sa voix et sa parole, nous puissions avoir un cœur ouvert pour pouvoir arriver à pouvoir accepter, et aussi arriver à pouvoir agir aussi comme il demande, et ne pas être comme ceux-là qu'on appelle, les auditeurs oublient, ils entendent, et puis après, ils oublient à certains moments, et puis après, bon, ils retombent effectivement dans la même marasme, et que Dieu nous accorde la grâce, et que nous pouvoir entendre, nous nous efforçons de pouvoir réellement aussi nous adapter à ce que le Seigneur, notre Dieu, nous accorde la grâce. Nous allons prier aussi pour cela, parce que c'est aussi le désir aussi de tout un chacun d'eux, que le Seigneur puisse étendre la main pour que la route qu'ils vont prendre, effectivement, qu'ils soient gardés et protégés, et donc nous allons nous retrouver aussi ensemble avec eux, nous puissions véritablement nous réjouir ensemble avec eux, et surtout aussi qu'ils puissent obtenir aussi de la part des Seigneurs, les désirs qu'ils avaient dans leur cœur, en ayant quitté chez eux pour venir dans cet endroit, ils veulent aussi venir aussi retrouver leurs frères, et leurs soeurs qu'ils ont simplement l'occasion parfois de voir simplement par Internet, mais ils veulent aussi avoir la possibilité de pouvoir venir le voir, et avoir aussi la communion avec eux aussi, et c'est pour ça aussi que vos portes soient aussi ouvertes, pour aussi recevoir ceux qui viendront de loin comme de près, et voir à ceux qui puissent aussi avoir une communion avec vous, et que par vous aussi, ils puissent se sentir aussi être consolés, pour qu'ils réalisent aussi que Dieu leur a donné aussi de frères et de soeurs, et avec lesquels aussi, ils doivent aussi marcher ensemble, pour que ces jours-là, nous, que la trompette rétentira, nous puissions être allé. Nous nous préparons précisément à notre départ, parce que nous savons que le départ et le retour à la maison est aussi proche, et nous savons que le Seigneur, notre Dieu, nous a accordé la grâce, puisque nous puissions regarder et voir effectivement aussi le signe, qui sont aussi des signes avant-coureurs, avant que les temps ne puissent arriver à pouvoir certainement s'assombrir. Vous vous souvenez, dans les scènes d'Écriture, le Seigneur a dit, et dans la livre de Matthieu, je pense au chapitre 25, il dit, « Ils seront, j'étais donc, au terreau, il y aura de pleurs et de glossements de dents. » Alors, ce seraient effectivement des temps qui seront des temps terribles. Vous savez, ce n'est pas comparable à tout ce qu'on peut voir là-bas, les guerres où on voit les janvaux. Ce seraient les temps aussi douloureux, les temps les plus difficiles. Vous savez, et c'est ce que le Seigneur parle effectivement aussi dans les scènes d'Écriture, en rapport avec cela par la bouche de l'apôtre Pierre, qui démontre effectivement comment les choses seront, et même dans l'Apocalypse, effectivement, comment les choses se passeront lorsque la colère de Dieu, parce que maintenant nous sommes dans un temps merveilleux, un temps aussi de joie et de reconnaissance à l'endroit de ces dieux. Et c'est un temps dans lequel, effectivement, l'Écriture nous parle avec beaucoup d'invitations pour que nous puissions réaliser cela. Dans l'Ésaïe, je pense, au chapitre 57. Vous connaissez l'Écriture, mais je voudrais les lire avec vous, l'Ésaïe au chapitre 55, je pense que c'est cela qu'il est écrit ici, le verset 6, où c'est-à-dire ? 6, vous savez, le verset 6, il dit « Cherchez donc l'Éternel pendant qu'il se trouve. » Amen. C'est là vraiment une invitation, et aussi l'élément qui nous montre dans la parole, une ouverture, en fait, que le Seigneur a ouvert, parce qu'il y a un temps, parce que ce même Dieu se cache aussi. Et vous savez, lorsque Saül a eu à pouvoir rejeter les instructions du Seigneur, effectivement, pour prendre ce que le peuple lui disait, en fait, de pouvoir plaire plus aux hommes qu'à Dieu, lorsque le Seigneur l'a rejeté, la Bible dit que ça a eu à tout fait, il a cherché par les thérapies, les jurys, mais il l'a acheté par tous les moyens. Il dit qu'il a dit à, je crois, c'était à Samiel, je pense dans le livre de Samiel, je pourrais le trouver, je crois qu'il a fait référence à cela, lorsque il cherchait, je crois que lorsque il est allé voir la sorcière, pour lui révéler, effectivement, la situation, et il est là, effectivement, il a demandé à ce que, si je vois que c'est dans chapitre 29, je suppose, c'est là que 1 Samuel, chapitre 28, je crois que c'est ça, 1 Samuel, chapitre 28, chapitre 28, verset 4, ils nous disent ici, donc 1 Samuel 28, verset 4, il dit, « Le Philistien s'est rassemblée et vers campée à Sunènes, Saül rassembla donc toute Israël et il campait à Kiboah, à la vue du camp de Philistien. Saül fit saisi donc des craintes, un violent tremblement s'emparant de son cœur, et Saül consulta l'Éternel, et l'Éternel lui répondit, « Point, ni par des songes, ni par des rimes, ni par des prophètes. » Donc, cet homme a eu un pouvoir à chercher, alors qu'il était dans une situation d'angoisse, effectivement, parce qu'il a vu le Philistien, en réalité, qui était là, venu, ils ont campé, alors il a commencé à chercher l'Éternel, pour savoir ce qu'il pouvait faire, si l'Éternel était avec eux. Il a cherché, nous le redisons encore ici, il dit, « Saül construit l'Éternel, et l'Éternel répondit. » « Ni par des songes, ni par des rimes, ni par des prophètes. » Donc, il a cherché l'Éternel d'une manière, que l'Éternel, qu'il connaît par tous les moyens, et le Seigneur ne lui a pas donné, ni un signe, ni une réponse. Pourquoi il a écrit tout le monde ? Cherchez l'Éternel, pendant qu'il se trouve. C'est la grâce, mon frère et ma soeur, qui est manifestée, à l'égard des hommes, à ton endroit à toi, à l'endroit de quiconque, qui peut avoir la soif de pouvoir réellement aussi que c'est Dieu dont la Bible parle, puisse réellement aussi agir aussi à son endroit. Et ceci est vraiment le temps favorable, le temps où nous pouvons les chercher, puisque le Seigneur, qui est Dieu, oui, on peut dire effectivement que oui, mais mon frère, mais c'est dans l'Ancien Testament. Oui, mais effectivement, tout cela, les promesses qui ont été dites effectivement dans l'Ancien Testament, c'est vrai que nous lisons ici au chapitre 55, et si nous prenons au chapitre 49, effectivement, maintenant, les classismes ici, au verset 8, il dit, ainsi par l'Éternel, au temps de la grâce j'étais exaucelée, au jour du salut j'étais secouré. Amen. Donc, ce sont les temps qui sont réellement favorables. Vous connaissez, dans 2 Corinthiens chapitre 6, on le rappelle en disant, voici donc le temps favorable. Donc, c'est le temps pendant lesquels, effectivement, où le Seigneur, notre Dieu, se laissait trouver par quiconque le cherche de tout son cœur. Donc, si nous sommes aussi rassemblés, nous avons décidé que pendant cette période ici, notre semaine, nous voulons avoir des réunions, nous devons prier pour que le Seigneur, notre Dieu, nous fasse grâce. Que nous puissions vraiment aussi avoir des expériences avec lui. Et que pendant cette semaine ici, que nous puissions vraiment nous approcher davantage au Seigneur pour que nous nous préparons vraiment un fait qu'il fasse quelque chose et qu'il, comme il avait dit, qu'effectivement, qu'il se laisserait trouver, qu'il se laisse aussi trouver par le cœur qu'il désirait l'avoir. Et pour que Dieu se laisse trouver aussi à toi, il faut que tu approches de tout ton cœur. Si vous me cherchez et de tout votre cœur, il dit, je me laisserai trouver. Amen. Amen. Et si mon père, tu sur qui, mon nom, est invoqué, s'humilie, dépris, cherchent ma face, je l'exaucerai de si. Quand le Seigneur, notre Dieu, dans ce temps dans lequel nous nous trouvons, et vraiment disposés à pouvoir aussi se laisser trouver et aussi à pouvoir aussi manifester qu'il est toujours présent et quiconque est mort et c'est aussi le Seigneur de l'Église à venir, quiconque cherche ce qu'il va trouver. Et c'est lui qui fasse effectivement, on l'ouvre à celui qui fera. Alors, si nous sommes réellement disposés à pouvoir réellement chercher la face du Seigneur pour que le Seigneur nous parle, le Seigneur nous réponde. Et c'est merveilleux de pouvoir croire que dans les scènes d'Écriture, nous avons bien lu en attendant que la Bible dit que cet homme ici a cherché le Seigneur par des sons. Et ce qui veut dire qu'effectivement que Dieu parle aussi par des sons. Mais d'une manière aussi claire et précise. Et cela est écrit aussi dans le Seigneur d'Écriture ici, dans le livre des actes, je pense que c'est cela, au chapitre 2. Je crois que c'est cela. Je pense à que j'habite tout le monde. À que j'habite tout le monde. Verset 17. Dans le dernier jour dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toutes chères. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront de vision et vos veillards auront de son. Prie sur mes serviteurs et sur mes servants. Dans ce jour-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront ainsi de suite. Donc effectivement, nous réalisons aussi que nous sommes dans le temps. Et c'est le temps effectivement où Dieu, notre Seigneur, a répandu effectivement en abonnant son esprit sur celui effectivement qui désire. Parce que quand on sait effectivement l'importance de cela, le Seigneur vient. Et alors maintenant, Dieu aussi nous parle par les choses. Les choses qui sont des choses qui viennent des dieux. Par les choses qui viennent effectivement de notre pensée. Parce qu'il y a aussi des choses qui naissent aussi à cause de nos pensées effectivement. Et comme nous l'avons aussi à pouvoir entendre l'autre fois, les erreurs que nous commettons sont que nous avons toujours peur. Oui, peut-être c'est toujours. Parce qu'on met toujours l'ennemi avant Dieu. Il faut toujours les séduire. Parce que Dieu aussi utilise cette camale effectivement de pouvoir aussi parler aussi à son peuple. Donc, par les choses, Dieu peut aussi nous parler. Il y a telle chose effectivement, utilisant la personne, mais les choses qui sont des choses qui sont de Dieu, mais ils ont un caractère déjà fait divin. Amen. Donc, ils nous conduisent à pouvoir, c'est pourquoi, c'est pourquoi les jugez de rien. Quand quelqu'un vous dit directement, parce que vous n'avez même pas l'esprit. Vous n'avez même pas dit ça, vous n'avez pas dit, vous n'avez pas dit, c'est le croyant que vous pensez, c'est pas des dieux. Non. Dieu n'est pas établi pour juger ça. Donc, quand nous sommes des dieux, que nous avons l'esprit de Dieu, nous ne précipitons pas de répondre à l'époque. parce qu'il y a la crainte des dieux. Je ne peux pas, peut-être que je n'ai pas dit qu'il ne souhaitait pas que c'était Dieu, mais tu dis le contraire. Ce n'est pas bon. Donc, il faut d'abord être dans la condition juste. C'est remarqué très bien. Ce n'est pas n'importe qui qui va, oh oui, je la connais, c'était Dieu. Comment peut-il tu le dire ? Tu n'as même pas nécessairement des esprits pour savoir si c'était Dieu ou pas. Donc, il vaut mieux que je reste tranquille. Il y a simplement si c'était Dieu, alors Dieu est créant pour l'avantage. qu'un stade, je pense que c'était lui a eu son songe. Vous vous souvenez, non ? Et ce qui est un peu compliqué avec lui, ce qu'il avait oublié, mais les magiciens, et j'aime bien cela, je ne vais pas rentrer de dormir, j'aime beaucoup cela. Parce que, vous savez, les gens ont passé à voir les passants, vous savez, quand tu avais la vie, quoi, la mère, oh oui, ça veut dire ça, 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 donc, on essaie de pouvoir un peu interprétir. Quand vous dites effectivement, mais là, il dit, j'ai oublié le son. Et c'est vraiment l'interprétation que vous avez est vrai, effectivement. Alors, si vous me faites connaître le son, sur le certain que je sais bien sûr que l'interprétation est si vrai, c'est là qu'il était pour ça. C'est vrai, on peut aussi, c'est que je me dis que quelque chose qui vient de Dieu, Dieu n'est pas de voir si nous n'avons si la compréhension dans nous, nous devons certainement aussi avoir la crainte aussi du show des dieux. Et comme nous l'avons entendu ici, pourquoi est-ce que le Seigneur, il ne le fait pas parce qu'en fait, nous avons des frères à nous-mêmes. La peur, qu'est-ce que les autres diront? Vous ne vivez pas pour ce que nous autres vous disent. Vous vivez pour ce que Dieu va faire avec vous et ce que Dieu dira de vous. Et les dons que Dieu donne, effectivement, c'est pour l'identification du corps. Et si Dieu veut parler par prophétie, le Seigneur, notre Dieu, est capable de pouvoir utiliser un corps. Le problème, c'est que quand Dieu vient frapper pour que cela puisse se manifester, leur introduire, c'est la peur, effectivement, qui fait qu'il est bon. Pourquoi? Parce que l'un dira, l'autre dira. Non, ce n'est pas le problème de la connexion, c'est le problème de Dieu. Quand on se consacre à Dieu, eh bien, Dieu saisit la personne. Et comme effectivement, vous avez remarqué, frère, je crois que je n'en avais parlé l'autre fois aussi, c'est parce que pendant ces temps-ci, nous devons consacrer à Dieu et laisser le Seigneur utiliser les canaux qu'il veut. Vous y mettez? Amen. Car n'importe quel canal qu'il voudrait effectivement que le Seigneur se sente libre. Et pouvoir aussi parler à cela, montrer effectivement soit par le son, soit par des visions, soit par des prophéties au cœur, le Seigneur. Alors, voyez-vous, et toutes ces choses-là marchent vraiment avec l'esprit. Ça dépend aussi, vous savez, le Seigneur et l'après-galer. Il y a une chose que nous devons aussi arriver à pouvoir comprendre. Les dons et les appels de Dieu, c'est que, on ne sait pas qu'on le reçoit, mais en fait, avant que nous venions, Dieu a placé. Il a placé quelque chose en eau qui fait, prenez l'exemple effectivement, parce qu'il faut que nous puissons comprendre que c'est donc que nous connaissons tous, le foie banal. Quand il était encore touché, il était même pas croyant. Je venais, non? Il avait des visions. Il n'était pas croyant, mais il a fait des visions. Donc, effectivement, quand il a cru, il a compris maintenant que Dieu lui avait le même canal avec lequel, effectivement, il voulait l'utiliser. Donc, effectivement, Dieu, avec tout un chacun de nous, pouvez-vous penser à ça? Je voudrais que vous compreniez cela. les saintes inquiétions nous parlent, il a dit la parole même ici, dans le livre des actes, il y en a très bien. Il dit, oui, il est bien. Donc, ce jour-là, effectivement, il le saut, on l'a traité, c'est déjà qu'il s'est dit, on ne comprenait rien du tout, mais il a dit, non, non, nous sommes pas hyves, acte chapitre 2, il dit, nous sommes pas hyves, car c'est 14, il dit, alors, bien, c'est présentaire, avec les ondes et les marres, à la fois, il dit, en parlant de ces termes, hommes, suivez-vous tous qui jouent à Jérusalem, sachez ceci, et prêtez l'oreille à mes paroles, ces gens ne sont pas hyves, comme vous le supposez, car, c'est la troisième heure du jour, mais c'est ici, ce qui a été dit par le prophète Joël, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chaire, vos fils et vos filles prophétiseront, Amen. Et ce s'est dit, effectivement, que quand la question a été posée au homme frère qui est fait au nom, Pierre a dit, répandez-vous, vous êtes chers, ça s'est tenté, répandiez-vous, vous savez, de vous baptiser au nom de l'équipe pour le pardon de vos péchés et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Nos frères et ma sœur, vous savez d'abord comment les choses se passent, non ? Il y a donc trois étapes, la première étape, c'est la gentrification par la foi, deuxième, c'est la sanctification, n'est-ce pas ? Mais alors, regardez très bien, frère, pourquoi est-ce qu'on doit sanctifier un vase ? Est-ce que vous savez pourquoi on sanctifie ? Si je n'ai pas fait des questions tu ne peux pas en chercher pour les prendre ? Donc, je sanctifie, j'ai d'abord ramassé la sanctification, non ? Pourquoi ? Parce que j'ai un besoin et que Dieu te bénisse mon frère, je sais. Et là, quand j'ai fait cette chose-là, je savais qu'il était utile pour moi, pour qu'il serve à quelque chose. Donc, je l'ai ramassé, je l'ai maintenant nettoyé, pas pour le mettre dans ma vitrine, donc je l'ai nettoie parce que je vais l'utiliser. Donc, quand tu as le Saint-Esprit, il y a une action de Dieu en toi. Je suis baptisé du Saint-Esprit, gloire à Dieu, je l'ai, je l'ai, je l'ai, je l'ai, non ! Dieu doit travailler avec toi, il peut te parler par des songes, par des visions, d'une manière ou d'une autre, Dieu ne veut dire un instrument. Hommes et femmes, oui frères, pas seulement les prédicateurs, chaque croyant qui réussit le baptême du Saint-Esprit devient l'instrument. pourquoi Dieu on va te remplir frères ? Ou ça ? La Bible dit même, mon fils et mon fils, prophétisme. Donc, Dieu, quand il remplit et qu'il donne effectivement le Saint-Esprit, il y a une action. Pourquoi on ne peut pas être mort là ? J'ai le Saint-Esprit mais je suis toujours partout. C'est-à-dire que si je l'ai, il y a une action. Donc, je sers Dieu ne veut pas vous remarquer comme nous l'avons. Elle dit, chaque fois et chaque soeur qui vient de l'Assemblée, il ne vient pas simplement pour être au l'étern depuis 1840, je viens pour entendre pour prendre part. Quand il s'agit de l'œuvre de Dieu ici, chacun de nous prend par le Seigneur, qu'est-ce que je t'apporte ? Je suis dans l'Assemblée, j'ai prié, j'ai chanté, il m'a parlé, qu'est-ce que je lui ai apporté moi ? Il y a quelque chose où je dois l'apporter parce qu'il y a dans mon âme qui doit faire pour Dieu. C'est sûr que je vais faire quelque chose ou chanter ou je ne sais pas, mais il y a quelque chose qui brûle en moi, je dois l'apprendre part. Donc, ça, c'est parce que Dieu t'a choisi et qu'il a placé son esprit en toi qui vit, qui bouge. Il ne peut pas te laisser tranquille, non. Dans l'Assemblée, il est le frère, c'est vrai ça. Il est là debout bougeant parce que ça ne peut pas. Il dit, mais je vais continuer. Pourquoi ? Parce que la vie qui est en toi doit donner la soif à celui qui a compté de toi. S'il est de marbre, la chaleur, elle ne va pas faire fondre le marbre. Et quand il te voit bouger, chanter, il dit, moi je vais m'accrocher, mais quand on commence parce que là, la chaleur fait fondre la grâce. Oui, la vie, elle doit, même quand on a pris la semotte avec la vie, on a mis la pierre dessus. On dit, toi tu ne vas pas sortir. Oh là 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 là. Même si la pierre est tellement grande, elle va se battre, elle va se battre, elle va se battre, et puis elle va sortir. La vie, la vie, la vie. S'il n'y a pas de vie, il n'y a rien qui se battre. Donc quand Dieu place là en toi, ce que Dieu te veut. Parce que tu deviens serviteur ou servante.